Et puis à la fin de ce journal, notre invitée Lise Van Duc viendra nous parler de la récompense qu'elle a décrochée hier soir à Paris. Le prix Georges Moustaki destiné aux jeunes artistes indépendants ou autoproduits. Auteur, compositeur, interprète. A présent est cette excellente nouvelle pour Lise Van Duc, artiste région-centre. Elle a remporté hier soir le prix Georges Moustaki à Paris. Prix qui récompense les artistes indépendants et autoproduits. Elle est notre invitée ce soir. Voilà pour ce titre. Merci beaucoup Lise Van Duc d'être avec nous. Première question assez évidente. Ce prix Georges Moustaki, alors ça vous fait quoi ? Ça fait un très bel effet. Je suis vraiment ravie. D'autant plus que c'est mon premier concours réussi. Ça fait quelques années que j'entends. Et puis là, c'est vraiment la reconnaissance à un niveau national. Cette fois-ci, par rapport à la qualité de mes chansons. Et je suis vraiment encore sous le coup de l'émotion, on va dire. Vous étiez sept artistes en finale. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en votre faveur ? La sélection s'est faite à partir du disque. Et ensuite, c'était sur scène qu'il fallait faire ses preuves. Donc, mission réussie. Pour moi, ça s'est quand même bien passé. Il y avait deux morceaux à choisir. Et puis, je pense que les deux morceaux ont été bien choisis. Donc, voilà. Donc, ça a marché. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce prix, finalement ? Déjà, une visibilité à un niveau national et par rapport à un jury de 20 personnes qui est professionnel au niveau national, à Paris, où ça se passe. Et puis, une reconnaissance. C'était quelque chose que je recherchais. Et aussi, à sortir de la région centre, même si j'ai eu vraiment tout à débuter ici, avec l'INIER, les bains douches, pour le régional chanson qui m'a toujours épaulée. J'ai fait beaucoup de formations ici. Et cette fois-ci, l'étape supplémentaire, c'est l'étape nationale. Et ça fait chaud au cœur d'avoir une petite récompense, une belle récompense. Puis aussi, il y a de l'argent, 1 000 euros. Il y a un peu d'argent. Il y a aussi des programmations dans des festivals, si je ne m'abuse. Oui, des salles. Des dates en plus, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, pareil, je sais que vous aimez beaucoup la scène. Oui, c'est toujours un plaisir de sortir de la région centre. Là, j'ai fait des belles scènes ici, Vernouillet, Linière, et puis d'autres gros festivals. Orléans, le festival ici à Orléans, donc le festival de Travers. Et sortir de la région centre, c'est aussi super. D'accord. Vous en êtes où de vos projets ? Il y avait un album qui est sorti l'année dernière, Analyse. Vous en êtes où aujourd'hui ? Projet de deuxième album est dans la tête, surtout. Je fais des rencontres, j'essaie de voir ce qui peut se faire au niveau du son, au niveau de la recherche de partenaires, comme peut-être un éditeur, peut-être des réalisateurs avec qui je n'ai pas l'habitude de travailler, pour essayer de créer vraiment une patte sonore différente du premier album. Et puis aussi travailler en collectif, parce que ça m'intéresse aussi, de travailler avec d'autres chanteuses. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec d'autres artistes, une artiste québécoise et puis une artiste française. Et puis on fait un club des plates, ça s'appelle plates, dans le sens sérieux de la chose, mais avec humour, et on essaie de développer ça. Ok. On suivra tout ça, je sais que vous allez également jouer à Linière. Merci. Merci.